L'escargot, extrait de bestiolerie potagère de Louis Duboste, paru en hiver 2016 aux éditions Les carnets du dessert de lune et préfacé par Georges Catalot, que je salue au passage. L'escargot n'a aucune accointance avec le sage bourgeois des sentiers, dont s'est merveillé Federico García Lorca. Bien au contraire, il colle entêté au sentier et ne recule jamais. Son existence est résistance. Nombre d'indignés de par le monde en font l'emblème de la lutte anticapitaliste. A l'instar du parti pour la décroissance et des sous-commandantes zapatistes. Et souligne les vertus de la stratégie spiraloïde, qui tourne sans cesse et jamais en rond, s'ouvre du dedans vers le dehors, brise patiemment l'encerclement du cercle vicieux que les maîtres du marché mondialisé voudraient nous vendre pour modèle incontournable. N'en veuillez donc pas aux paisibles jardiniers, s'ils se rêvent parfois cagoulés de noir et fumant la pipe, parcourant les caracoles du Chiapas, en prosélyte tranquille d'une révolution citoyenne qui rongent et rognent petit à petit les salades mercantiles des puissants de ce monde.